... Je suis ici présente pour deux actualités principales. Cette année, l'édition d'un livre CD jeunesse, Milly Lalutine, et d'un recueil de textes qui est paru hier, 23 novembre 2012. Un livre CD jeunesse, c'est l'actualité toujours de la compagnie L'Inattendue, qui produit les spectacles et qui, derrière, édite les livres. Un CD avec toute l'histoire que je raconte avec les différents personnages, les chansons, dans ce monde du conte, avec les personnages qu'on connaît, comme les sept nains, le loup de la forêt, etc. Voilà, découvrir Milly Lalutine. Et le recueil de textes, la nouveauté toute fraîche, c'est un recueil de textes que j'ai écrit, un travail d'écriture sur la solitude, sur les relations, un carnet, un journal intime, en quelque sorte, fictif, de ce personnage, Gally. Donc, le recueil s'appelle L'un, l'autre, et toi, qui sera mis aussi en voie autour de mon travail de comédienne, donc mis en voie par des lectures, des mises en musique, de certains textes, etc. Alors, on est sur deux types différents d'ouvrages. C'est-à-dire que le premier s'adresse à des enfants, vous allez me dire, à partir de quel âge ? Et le second, et plus pour les adultes ? Non, alors, Milly Lalutine, effectivement, c'est un livre CD jeunesse, donc dédié essentiellement aux enfants de 3 à 12 ans. Donc, voilà, comme il y a le CD, le travail de voix, donc d'où la possibilité de toucher les plus jeunes, et la côté lecture pour les plus âgés, donc 3 à 12 ans pour Milly Lalutine. Et l'un, l'autre, et toi, effectivement, on est dans le domaine adulte. C'est un recueil plutôt dédié aux adultes, donc là, il n'y a pas d'âge. Alors, quelle est la part de votre travail en ce qui concerne le métier de comédienne et celui d'écrivain ? Est-ce qu'il y en a un que vous développez plus ou un que vous souhaitez développer plus ? Ça se passe comment dans votre vie ? Alors, ça se passe compliqué dans ma vie. Mais, donc, effectivement, à la base, j'ai une formation de comédienne, donc je suis plutôt comédienne, dont les livres jeunesse viennent du spectacle, en fait. Et là, c'est vrai qu'on développe plus l'édition depuis 2 ans, et on aimerait bien développer justement ce côté-là. Donc, moi, je fais tout, donc je crée et les spectacles, et les écrits. Et en ce moment, j'écris de plus en plus. On essaye de développer un peu l'édition, le côté vraiment production matérielle, voilà. Vous pouvez juste nous dire quelques mots sur votre livre, l'un, l'autre et toi, pour nous donner envie ? Alors, donc, c'est l'un, l'autre et toi. Ce sont les carnets de Galie, donc les mots de Galie. Dans ces mots, il y a tous ces sentiments, ces émotions. Il y a les mots qu'elle respire, qu'elle prend au vent, les mots qu'elle chuchote dans les parcs, les mots qu'elle transpire la nuit. C'est un recueil, voilà, assez intime, un travail intérieur sur cette réflexion par rapport à ses relations, donc de Galie, de ce personnage-là, et au rapport avec la solitude. La solitude avec un grand S qui est vu un peu comme un personnage, comme un fantôme qui l'accompagne dans son parcours sentimental essentiellement. On peut venir vous voir, donc, de 3 à 77 ans finalement. Même 67 ans et demi.